Sous-titrage ST' 501 Et aujourd'hui je reçois Stéphane Guyenne, infirmier de soins généraux au bloc opératoire au centre hospitalier privé de Brest. Mais il a aussi la particularité d'avoir monté avec ses collègues Sébastien et Nathan un groupe de rock intitulé Skull in the Fridge. Nous allons tout de suite parler de ses deux passions. Bonjour Stéphane. Bonjour Julie. Alors est-ce que vous pouvez Stéphane me raconter votre parcours ? Est-ce qu'être infirmier c'était un rêve d'enfant pour commencer ? Non absolument pas. J'ai commencé par faire un bac D, donc biologie, une fac pendant trois ans. Puis c'est en effectuant mon service militaire que j'ai pu bosser au service médical de l'unité dans laquelle je me trouvais. Ça m'a beaucoup plu. J'y suis resté deux ans. Résultat, je me suis engagé. J'ai donc eu une formation militaire. J'y ai passé 15 ans de ma vie dans cette institution. Je l'ai quittée en 2010. J'ai travaillé ensuite un an au sein d'un service d'urgence d'une clinique à Toulon. Puis en 2011, je suis arrivé à Brest au centre hospitalier privé. Depuis six ans, je suis au bloc opératoire. Incroyable. C'est quoi d'être infirmier dans une institution militaire, je dirais ? C'est accepter le travail d'infirmier et accepter le travail de militaire. Ça permet de joindre les deux, le côté opérationnel et le côté santé, proche du patient et proche des militaires. Mais donc vous alliez par exemple en opération quand ils partaient sur le terrain ou pas ? Ou est-ce que ça avait un rapport avec ça ? Absolument, oui. Le travail au quotidien, ça reste de la médecine d'expertise, on va dire, la médecine de travail. On contrôle l'aptitude de chaque personne à exécuter sa mission tout au long de l'année. Et puis d'encadrer les activités sportives, d'encadrer les activités d'entraînement sur le terrain. Et aussi de participer au soutien sanitaire en opération extérieure, absolument. Et c'est ça qui vous a aidé justement après dans votre métier d'infirmier de bloc opératoire ? Alors ça y participe évidemment. Après j'ai terminé ma carrière militaire en étant infirmier-major. En fait c'est le poste de responsabilité d'un infirmier au sein d'un service médical d'unité. On a sous notre responsabilité donc les personnes qui y travaillent, le matériel, les infrastructures, etc. Donc ça m'a permis de gagner en confiance en fait. À mon arrivée au bloc opératoire il y a six ans, ça m'a aidé à surmonter les difficultés parce que tout n'est pas simple dans ce métier. Puisqu'on réapprend tout, le bloc opératoire n'a rien à voir avec le reste. Il a fallu que je me remette en question et que je surmonte les premiers temps, les premières difficultés pour en arriver maintenant à être beaucoup plus épanoui. C'est quoi infirmier en bloc opératoire justement ? C'est quoi la spécificité de ce qu'on vous demande ? Alors c'est une des très nombreuses facettes du métier d'infirmier. Dans notre bloc opératoire ça change tous les jours. Donc il faut avoir une capacité d'adaptation importante. À la base on suit un programme d'intervention quotidien qui est établi la veille avec des probabilités importantes d'y ajouter des urgences. Et puis au sein du bloc opératoire du centre hospitalier privé de Brest, nous ne sommes pas sectorisés. Chacun d'entre nous exerce dans les différentes spécialités chirurgicales et médicales. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous aimez votre métier ? Je l'adore. On n'a jamais fait le tour. Les rapports humains ils sont d'une grande intensité et c'est vraiment un métier palpitant. C'est quoi les qualités requises vous diriez pour faire votre métier justement pour l'exercer ? Il faut savoir cultiver l'esprit de corps. Alors ça je le tiens de mon passage à l'armée. C'est un terme qui fait très militaire mais n'empêche qu'on peut l'adapter n'importe où. Faire partie d'une équipe. Voilà pour moi c'est important. Et savoir cultiver cet esprit-là c'est primordial. Aimer le contact avec les gens, les patients comme les professionnels. Savoir se remettre en question comme je le disais tout à l'heure. Et savoir faire preuve aussi de résilience quand c'est nécessaire. Alors je crois que vous avez une autre passion. Je trouve ça assez drôle puisque c'est faire de la musique il me semble, du rock. Vous jouiez déjà quand vous étiez militaire ? Absolument. Je peux même vous donner une petite anecdote. C'est que quand j'ai pris le poste d'affirmier-major dans ma dernière affectation, j'ai même eu l'autorisation d'installer mon instrument de musique dans mon bureau par mon médecin chef. C'était la particularité de cette époque-là. Ça change non les militaires, j'ai l'impression ? Non, il y a toujours ce côté un peu roots. Et puis à partir du moment où le militaire est présent quand on a besoin de lui, c'est le principal. Donc effectivement il y a trois ans, avec deux collègues de travail, Sébastien et Nathan, nous avons monté un petit groupe de rock amateur qui s'appelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Skull in the Fridge. On s'est rendu compte qu'on aimait le même genre de musique et qu'on en jouait chacun de notre côté. Séb compose et chante, Nathan est notre batteur et moi je joue un peu de guitare. Depuis quelques mois, nous ont rejoint trois nouveaux membres dans le groupe, dont Alexia, une violoncelliste qui est infirmière au bloc aussi avec nous. D'ailleurs vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook pour voir nos frimousses. C'est quoi votre page Facebook alors ? C'est Skull in the Fridge-Rockband. D'accord, génial. Alors, mais pourquoi ce titre ? On dirait les élèves de l'école de médecine en fait. Alors pourquoi pas, pourquoi pas. Mais je vous avouerai que, en fait, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'avais toujours l'espoir, quand j'étais gamin, de monter un groupe, etc. Et je m'étais demandé comment ce groupe pourrait s'appeler. Je voulais un nom qui sorte du commun, qui ne veuille pas forcément dire quelque chose, qui ne représente pas forcément quelque chose. Et au fur et à mesure, ce nom m'est venu. Et quand Séb et Nathan m'ont dit, bon, on va former un groupe, comment on l'appelle, c'est le premier nom qui m'est venu, et du coup, c'est resté. Et vous jouez du rock, on va écouter, mais c'est ça, c'est rock, votre groupe ? C'est ça, oui, tout à fait. C'est pop rock, oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez rejoindre vos deux passions ? Est-ce que la musique, c'est un rapport avec votre profession ? Alors, c'est un rapport au bloc de la clinique, oui. Parce que déjà, on écoute tous beaucoup de musique, les chirurgiens comme les infirmiers. On en écoute notamment en salle d'opération. Avec quelques chirurgiens, il y en a certains qui aiment travailler en musique. Donc, on écoute pop rock, variété, voire métal avec l'un d'eux. Notre chef de bloc, Morgane, nous a fait un joli cadeau de Noël l'année dernière en installant des enceintes connectées dans chaque salle d'opération. Et puis tout ça, ça brille bien, on s'unit autour de la musique, ça crée quelque chose de supplémentaire, et puis ça contribue à la bonne ambiance au travail. C'est extra. Et alors, avec les autres collègues qui ne jouent pas, comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Ils sont, pour la plupart, enjoués, ils sont bienveillants avec nous, ils nous soutiennent de différentes façons. Vous avez même fait un concert, non ? C'est ça ? Oui, oui, on a fait un concert avec la Croix-Rouge. Donc, ce n'était pas l'été dernier, c'était l'été d'avant, donc 2020. C'était assez improvisé, mais c'était vraiment un plaisir. On y est allé un peu, un peu roots, comme je disais aussi, mais c'est passé. Et qu'est-ce que le Covid a changé dans votre quotidien de travail ? Alors, ça a changé au niveau de l'organisation. On a une organisation différente, des contraintes administratives supplémentaires, des documents à vérifier. Il y a aussi l'absence ponctuelle de certains collègues qui sont tombés malades, qui ont dû rester à leur domicile. Leurs enfants aussi, qui ont dû nécessiter la présence de leurs parents. Et une charge de travail beaucoup plus irrégulière. Et donc, ça vous a beaucoup impacté, quand même, hein ? Oui, oui. Alors, on ne s'est pas occupé, nous, directement, de gens malades du Covid, mais on a quand même senti des changements dans notre façon de travailler, oui. Est-ce que travailler dans un hôpital privé, c'était un choix ? Absolument, c'est un choix assumé. La dynamique que j'y trouve tous les jours me convient tout à fait. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion, une petite musique de votre création, pour conclure ? Alors oui, nous allons l'écouter. Donc, du coup, c'est un morceau qui est éponyme. C'est le morceau « Skull in the fridge », qui est le premier que Seb a composé après notre formation. Donc, le métier d'infirmier nous a permis de nous rencontrer. La musique nous a soudés. Quel kiff ! Génial ! On écoute. Merci Stéphane pour cette belle composition et je vais vous demander une dernière chose. si vous deviez parler à une jeune personne qui hésiterait à faire votre métier, que lui diriez-vous pour la convaincre ? Que c'est un métier tellement riche humainement, techniquement, que les possibilités de l'exercer sont multiples, que la jeune relève est attendue par les plus anciens avec bienveillance, que plutôt que de te demander ce que ce métier peut te faire gagner, demande-toi plutôt ce que toi, tu pourrais y apporter. C'est de façon qu'on s'épanouit dans son quotidien professionnel. Merci mille fois Stéphane, là je crois que vous nous avez convaincus. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Être Essentiel, qui, vous l'avez compris, raconte des histoires extraordinaires où l'humain est au service de l'humain. Au revoir Stéphane. Au revoir Julie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501